Oui, elle a un plaisir. Et tout, ce qu'on dit, c'est toute la vérité. C'est toute, bonjour les élèves. Et comme que Samuel vous a dit, et maintenant Samuel aussi, je vais être enseignante pour enseigner la matanelle. Quelqu'un de la matanelle ici? Deuxième année? Troisième année? Quatrième année? Quatrième année? Wow! Quatrième année? Oh, vraiment? Bien, c'est pourquoi, Grat 5? Je n'ai jamais enseigné à la cinquième année. Maintenant, ce que je compte des comptes, c'est vous autres, les élèves de la cinquième année, qui écoutent le mieux. Qui écoutent le mieux. Ça va être comme ça ici. C'est une logique, comme vous pouvez le faire. Bon, vous comptez des comptes. Ma première chose de tout, je voudrais vous dire que longtemps, 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 longtemps passé, plus que 100 ans passé, mon grand-père est venu vivre à Mémrancourt. Mon grand-père a ton collègue ici à Mémrancourt. Et ma mère a misé Mémrancourt. Moi, c'est ma première fois. Alors, je suis très, très contente d'être parmi vous. Et il y a des gens qui m'ont dit, « Oh, Clarence, tu vas vraiment aimer les élèves de l'école à Mémrancourt. » Ils peuvent s'asseoir. Non, maintenant, s'il y a des petits gars qui ne peuvent pas s'asseoir, est-ce que vous avez des problèmes? Pourquoi est-ce que je ne vais pas voir votre face? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous venez de voir la face de tout le monde et les fesses du siège. Et là, ça va aller. Peut-être que vous, qui n'ont pas dit quelque chose, je ne sais pas. Alors, je vais commencer maintenant. C'est souvent que le monde me demande, « Ah, où est-ce que tu prends tes comptes? » « Où est-ce que tu prends tes comptes? » Et va voir, « Qu'est-ce que je prends tes comptes? » « Je prends mes comptes du sac à ma grand-mère. » « Ah, vous disiez peut-être, « Ah, bien, ça, c'est un vieux sac. » « Mais quand est-ce que vous êtes à petites filles comme vous autres, le sac était beau, les couleurs étaient brillantes. » « Mais avec des années, ils sont plus vieux, plus vieux, plus vieux, plus vieux. » « Ça ne fait pas de différence. » « Parce que, juste comme ma grand-mère est à pied, elle est à tinée, elle est à douce, elle est gentille et elle est menable. » « Et le sac même, parce que le sac ne me suit pas tout le monde. » « Non, maintenant, le sac appartenant à ma grand-mère. » « Et tous les samedi-soirs, après souper, ma grand-mère allait dans sa chambre. » « Donc, on s'assise toutes dans la cuisine. » « On n'aura pas de télévision, ni de la bio, ni de l'ordinateur. » « On s'assise toutes dans la cuisine, très tranquille. » « Juste comme vous êtes maintenant. » « Très gentille. » « Elle est allée dans sa chambre. » « Elle va sortir avec le sac. » « Elle est allée un peu plus belle, parce qu'elle est même vieille. » « Et elle trouve à sa chaise, à côté du brône. » « Elle s'assise sur sa chaise. » « Et elle prend dans son sac. » « Elle ouvre son sac. » « Et elle pive là-dedans. » « Et elle pique en face. » « Et elle pique en face. » « Et tout d'un coup, elle m'a dit ça. » « Ah, c'est ça le conte que va vous conter. » « Et à commencer, on a écouté des contes de magie, des contes d'autres pays, des contes de sorcières et de dragons. » « Toutes la veille. » « C'est comme ça. C'était le temps d'aller souffrir. » « Et on aimait tellement ça. » « C'était bien mieux que la télévision. » « Parce que ça vous compte. » « Dans un conte. » « Et lorsque vous écoutez un conte, vous pouvez mettre vos propres images. » « Vous pouvez mettre vos propres... » « Il y a poisson qui vous donne des images. » « C'est vous autres qui sont en contrôle. » « Mais il y a quelque chose... » « Quelque chose qui m'est arrivé. » « Pourquoi ? » « Peut-être que j'avais 12 ans, j'étais dans le grade 6. » « C'était un samedi. » « Ma grand-mère est venue. » « Elle sorti comme d'habitude. » « Et... » « Moi... » « Je ne l'ai pas écouté du tout. » « Je n'ai rien attendu. » « C'est comme ça qu'elle nous a dit ce soir-là. » « Parce que tout ce que j'avais dans mon idée, c'était... » « C'est que ma grand-mère nous conte des trucs. » « C'est que ma grand-mère nous dit la vérité. » « Oh, je vais voir ce qu'il y a dans ce sac-là. » « Ça ne peut pas être magie comme ça. » « Un vieux sac de bouquin comme ça. » « Qu'est-ce qu'elle est là ? » « Elle nous laissait vraiment... » « Elle nous laissait vraiment savoir que toute la semaine, le sac est à coucher dans son armoire. » « Ça fait que ce samedi soir-là, que j'étais vraiment pas attentive du tout. » « Oh, j'étais complètement bien sain. » « Ma grand-mère, vous pouvez pas venir, vous pouvez couper la porte. » « Tu avais assez couper, écoute la question. » « Ma grand-mère, quand je trouve moi dans ce couper, je me mets la p'telle sur l'armoire. » « Mais je vais pas dormir. » « J'attendais, et attendais. » « J'attendais tout le monde dans les couperies, après l'autre. » « Et quand est-ce que finalement, j'ai attendu mon père ronder... » « Là, là, je suis levé. » « Et j'ai pris l'escalier. » « Le sixième escalier craqua. » « Ça fait que j'ai passé sur le feu du sixième escalier. » « Même si je faisais noir, je pouvais monter. » « Et j'ai marché dans la cuisine. » « Ce soir-là, il y avait une pleine lune. » « Et la lune brilla dans la cuisine. » « Et là, j'ai pu me rendre à la chambre de ma grand-mère. » « Et quand je suis rentrée à la porte de sa chambre, j'ai vu le sac accrocher sur le poteau du pied de son lit. » « Et j'écoutais. » « Et tout d'un coup, j'attendais le doux ouvrement de grand-mère. » « Et là, là, j'avance très doucement. » « Et j'ai pris le sang des pieds de son lit. » « Et j'ai l'amener avec moi dans la carte de ma lune. » « Et j'ai vu un massage. » « Et j'ai regardé. » « Je vais fouiller. » « Je peux. » « Et plus que je fouillais, et plus que je t'étais sûre. » « C'est un petit joke. » « C'est un petit viejo, tout vieil. » « Il revient un tas de magie. » « Ah! » « Moi, maintenant, j'avais le secret de ma grand-mère. » « Ah, ah! » « Je vais retourner le sac. » « Très doucement. » « Je vais dormir juste comme quand la maman est. » « L'épaisseur a pris son lit. » « Et je retournais dans le chambre. » « Je mets mes lorées, la tête du loré. » « Et j'étais endormie tout de suite. » « Et là, en matin, je suis réveillée avec l'assenteur du Bible. » « Et je peux attendre mon père et chanter des cantiques en la tête. » « Dominus Babisco, roche de prognobis. » « Alors, il faisait ça quand il se rosa. » « Et là, je suis allé en dehors. » « Tout le monde était à la tarde, en train de jeûner. » « Et moi, je passais à ma classe. » « Et ma maman disait, « Bien, bonjour, 40 ans. » « Je lui dis, « Oui, ma maman. » « Ma maman, sais-tu quoi ? » « Une fois, il y avait un roi. » « Puis le roi avait trois fils. » « Puis une fois, un jour, un des rois a été. » « Puis je vais continuer. » « Je vais compter, compter, compter. » « Parce que même là, tout le monde n'avait pas arrêté de manger. » « Ma grand-mère a pris sa fouchette comme ça pour quelques secondes. » « Et même le bébé a échappé sa creille. » « C'est ça. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Parce que vous voyez, nous, d'habitude, j'étais très, très tranquille. » « Je ne parlais pas du tout. » « J'étais très gênée. » « Je disais absolument qu'est-ce que rien. » « Et là, ma mère me regarde et me dit, « Bien, voyons donc là-là. » « T'es devenue une raconteuse comme grand-mère. » « Et depuis ce temps-là, je prends des comptes. » « Mais le samedi d'après, il y a quelque chose qui arrivait, qui était un peu différent. » « Ma grand-mère, elle a 92 ans. » « Elle est un peu vraiment vieille. » « Et quand est-ce qu'elle sort de sa femme avec son sexe ce samedi-là, » « elle se drague les pieds vers plus que d'habitude. » « Faire de la misère souffler. » « Et finalement, avant, elle se sent à sa faise. » « Elle est assassinée. » « Elle ouvre le sac. » « Elle regarde dans le sac. » « Mais pas comme d'habitude, elle ne se fout pas la main dans le sac. » « Non. » « Elle ferme le sac. » « Et elle nous regarde toutes. » « Elle regarde tous ses petits-enfants. » « Et elle dit, « Il y a quelqu'un qui est dans mon sac. » « Et là, sans changer sans rien dit, elle prend le sac. » « Et elle me le pense à moi. » « Et elle me demande de venir à côté d'elle. » « Alors, moi, je viens à côté d'elle. » « Et pour la première fois, elle me laisse ouvrir le sac. » « C'est moi qui pige dedans. » « Vous me trouvez compte. » « Si vous êtes très tranquille, beaucoup de patience. » « Vous me trouvez un autre. » « Ah, oui. » « C'est à côté ici. » « En quoi ? » « Elle va trois filles, trois cellules. »